Alors là les gars vous avez perdu hein ? C'est trop dur de tout coordonner J'ai essayé, je crois que quand tu peux voir les russes je te... Je suis là Je me sens prêt C'est dur hein ? Yo l'équipe c'est Quentin, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on teste la capoeira Et là les aptos pour une petite courbature On donne tout toujours hein Hey Bachir Salut mon ami, comment ça va ? Eh bah ça va et toi ? Ça va ? Écoute j'aimerais que tu puisses te présenter en quelques mots, dis nous qui es-tu ? Je m'appelle Bachir, Bachir Sherif, professeur de capoeira, fondateur du groupe Pete Appareil Caratour depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui Plusieurs fois champion de karaté, champion d'Algérie, vieux champion de France en 2019 Mon sport de base en fait c'est le karaté et donc du coup après je suis passé à la capoeira Et je fais toujours du karaté D'accord Ça reste toujours ma discipline de base De base Donc là on est en équilibre On va avancer comme ça Ce moment là dans la capoeira il s'appelle négative On va poser toujours la main de côté de la jambe qui est tendue Et on va avancer, celle là elle est au sol voilà C'est celle là pardon excuse moi Et on avance comme ça Tac Coordination mon pote C'est ça En fait aux jambes tendues, bras au sol Et la main toujours à plein Ok Et donc on avance Un Deux Voilà Mes chevilles c'est une catastrophe Voilà Ferme bien tes yeux Voilà les genoux Nickel Oh la vache On donne tout là à l'équipe Nickel c'est très bien ça C'est ça ou pas ? Voilà c'est parfait C'est bien Je pourrais avoir compris Je fais un peu moins gogol C'est bien Allez fais moi un retour Allez gars on fait le retour avec lui C'est bien c'est bien c'est très bien Ce mouvement là il s'appelle rollé Rollé Dans la capoeira voilà Comme le Rollé Avec le taureau Ok Allez un dernier On va dire que c'est bon Ça va ? Les cheveux Ça va ? Ça va Tu as un petit peu mon pantalon que je perds mais ça va Maintenant c'est la roue Ça ça va Normalement si c'est bien la roue classique C'est la roue classique Y'a rien Donc on va faire un aller autour Et bien on fait d'un côté de l'autre peut-être c'est mieux Ok Ok c'est juste pour toucher ça Donc du coup on va faire la roue On part vraiment là D'un côté De l'autre on garde dans la même ligne D'accord ? Tu me regarde moi Voilà nickel C'est super ça C'est bien C'est parfait Il a fait ça toute sa vie ce mec Ce mec il a déjà fait de la capoeira Il fait de la capoeira Il fait style qu'il a réacqué Non j'en ai jamais fait ma vie Tu vois le sport Le fait de De aussi toucher un peu à tous les sports On voit que finalement tu vois en fait c'est le but d'être complet tu vois Il y a une similitude un petit peu C'est ça Tu vois je sais pas c'est pas tout en muscle Le but c'est d'être complet aussi Super on va se relâcher un peu On va partir avec le pas de base Pas de base de la capoeira Donc c'est ça C'est comme le karaté Le karaté c'est zankutsu Je sais pas si tu crois Tu vois Je m'en rappelle Vous pouvez aller voir la vidéo En ligne encore Voilà Du coup c'est à peu près la même chose Sauf que derrière on est sur la pointe des pieds Et on est pas dans l'axe Voilà Donc ce qu'on va faire Et la garde de la capoeira c'est ça La main qui est côté de la jambe qui est devant C'est pour protéger le côté Et celle là contraire à la jambe qui est devant tout le temps Tac Voilà encore C'est ça Maintenant on va faire un coup de pied circulaire Pour travailler un petit peu les hanches On va oublier la garde On va oublier tout ça On va travailler juste le mouvement Donc du coup Ce coup de pied là s'appelle Mialua di French Ok En français ça veut dire demi-lune Donc du coup on va rentrer là Un Tu fais un demi-lune Tu reviens à ta place Et t'avances D'accord Là et tu reviens Extérieur intérieur Mon gars mes hanches tu vas voir C'est bien c'est très bien Par contre il faut que j'ouvre un peu plus je pense Ouais Voilà Par contre j'avance comment ? J'avance en même temps ? Ouais t'avances Là tu rentres un Deux Tu fais un pas devant Et t'avances C'est bien Régole pas Jean-Luc J'entends rigoler derrière la caméra T'es parfait T'es parfait T'es parfait J'aimerais que tu puisses nous expliquer ce que c'est la capoeira Donc la capoeira C'est comme dire assez complet La capoeira donc ça reste un art martial Avant tout Les esclaves à l'époque Ils n'avaient pas le droit de se battre Donc ils ont eu l'intelligence De cacher leur art martial Derrière la danse Donc leur maître Ils pensaient qu'ils étaient en train de danser Et faire la fête Mais eux non Ils étaient en train d'apprendre à se battre Une fois qu'ils sont devenus forts Donc ils se sont révoltés contre leur maître Et c'est comme ça qu'ils ont obtenu leur liberté Du coup avant tout c'est un art martial Mais il y a beaucoup de choses dedans Donc il y a le côté artistique Le côté acrobatique Acrobatie Il y a le côté danse Quand on bouge Donc du coup c'est pour ça que les gens pensent que c'est de la danse Mais avant tout c'est un art martial Il y a le côté aussi culturel Tout le folklore brésilien qui est autour La musique Voilà les instruments C'est brésilien Capoeira c'est ça ? C'est afro brésilien Donc c'est des esclaves Transportés d'Afrique vers le Brésil Pour travailler dans les champs cannes à sucre Et donc du coup ils sont partis avec leur culture Et ça a été créé au Brésil Donc du coup on va partir là On va faire le pas de base de la capoeira C'est la djinn Ok ? Ok ? La djinn Donc du coup on va partir Jambes gauche devant Tout à l'heure on l'avait fait Tu te souviens ? On a avancé comme ça ? Ouais Tu te souviens ? Maintenant on va le faire sur les côtés Donc du coup on va partir là Jambes Milieu Bras On va aller directement Donc ça c'est le pas de base La djinn A partir de ce mouvement là Tous les mouvements on va aller faire Les internaques, les esquives A partir de ça ? Ouais ça part de là C'est parfait c'est nickel T'as fait ça toute ta vie Là par exemple moi je peux changer de côté Je peux tourner D'accord ? Je peux partir en arrière Et là je peux partir sur tous les mouvements Tout ce que je veux Mais c'est toujours en mouvement Bien sûr Jamais statique Ok ? Maintenant tu vas plus Plus souple Plus souple Plus décontracte Tu lâches ton corps Voilà c'est très bien Ça c'est bien Relax Tac tac Super Par exemple là ce qu'on va faire On va marcher comme tout à l'heure C'est bien On va marcher Un, deux, trois, quatre On va marcher Un, deux, trois Pas chasser Pas chasser Tac tac L'autre côté Tac tac Super on va sur place Voilà c'est pas grave Le petit pantalon En fait je crois que c'est dans toutes mes vidéos En fait je vais passer sur Youtube En ayant un moulage de ma bite Et de mon cul La giron c'était pareil C'est pas possible Bachir Maintenant on va faire comme le cowboy Western C'est à dire moi je vais attaquer d'un côté Et toi tu reviens avec l'autre Là j'attaque Ouais Tu esquives Tu vas monter directement avec ton coup de pied Direct Moi j'esquive Ok Tu es chaud ? Ouais Tu es prêt ou pas ? Est-ce que je suis prêt ? Je sais que je vais prendre des coups On va y aller doucement au début Après Si tu le sens bien on accélère Ouais Ok Un, à toi Je t'ai inventé un mouvement Je t'ai inventé un mouvement Je t'ai inventé un mouvement là Et deux À toi Tac 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 À moi Tac Tac Allez vas-y Allez On se rapproche Allez On la va Est-ce que maintenant tu peux nous dire si on peut vivre de la capoeira ? C'est difficile C'est difficile de vivre de la capoeira Mais il y en a qui vivent de la capoeira Il y a des maîtres, des grands maîtres Il y a des professeurs aussi D'accord C'est leur métier, leur travail Et qui ne vivent que de ça Parce qu'ils donnent des cours dans les écoles Dans leur académie à eux Mais ça reste un peu difficile Ok Ouais ça marche Ça reste difficile Et en tant que professeur par contre Tu peux vivre de ta passion ? Tu peux vivre de ta passion Ouais Tu peux vivre de ta passion Mais la plupart des professeurs Je pense qu'ils ont tous un travail à côté Mais ils font de la capoeira en plus Mais il y en a qui ne vivent que de ça D'accord Ils font que ça Et toi par exemple tu vis que de ça ? Non Moi je ne vis pas que de la capoeira C'est plus ma passion Je fais ça bénévolement dans mon club D'accord Ok C'est top déjà Donc du coup on va faire la musique Parce que j'ai le M musical Il est où le boulard ? Il est où ? Il est où ? Donc du coup on a fait la partie un peu technique On a vu une fine partie de la capoeira Donc là on va faire la partie musicale Qui est très importante de la capoeira Pour être capoeira il faut être complet Il faut savoir déjà faire la capoeira Jouer les instruments, chanter Donc du coup ça c'est la deuxième partie Pour être un capoeira complet il faut savoir jouer la tabac Ça c'est on va dire le coeur de la batterie Oh t'es d'accord La tabac Après on a le pandero Qui est avec Vincent Donc ça c'est le pandero Pandero en fait normalement dans la batterie de la capoeira Il y en a deux D'accord Pour moi ça c'est les poumons De la batterie Ça marche ? Une à deux Après on a la gogo La gogo en fait c'est comme le métronome Ouais c'est ce qui va donner le tempo Ouais Ok je vois Et après on a trois bilimbao Il y a un bilimbao avec une grande calabasse Donc c'est le gonga Ok Et un autre avec une calabasse moyenne Donc c'est le médium Et une autre plus petite Qui a un son plus aigu C'est le viola Et donc du coup les trois bilimbao Le bilimbao gonga le plus grand C'est lui qui dirige On va dire C'est comme dans un match de boxe S'il y a l'arbitre Et bah c'est celui l'arbitre Et celui qui le tient c'est le maître Le chef d'orchestre ? C'est pas un orchestre Non J'ai peur de taper Tous les gens qui ont mis la galabasse Ils m'ont fait Oh là toi t'es mort C'est ça en gros ? Ah Gougou c'est la même chose C'est un deux trois quatre Ok On va essayer hein C'est bien rien Voilà c'est parfait Le pander c'est la même chose Toujours le même T'as fait ? T'es plus avec le pouce là Pouce là Pouce pouce Mains pouces On essaie C'est ça Nickel Vous avez vu ce musicien dans l'âme ? Il est où le pouce là Il est où ? Ça va être une autre histoire Ça a l'air déjà un peu plus complexe là Là tu vas juste le tenir Il y a plusieurs rythmes Il y a deux rythmes longs Rapides Et chaque rythme Incite à faire un jeu différent de l'autre Donc du coup là tu vas essayer Tu vas juste le tenir Et essayer de faire deux tocs Tu vas faire par exemple Donc le petit doigt en bas Tu tiens Et la pierre tu la tiens avec l'index et l'opposité Tu tiens un seul bras Ça tu rentres ici Et tu tiens la baguette comme ça Comme au chinois quoi Exactement Voilà T'as vu les références ? Tu fais fermer avec la pierre Deux ouverts et deux fermés D'accord Voilà et d'accord Ça c'est après la capoeira On le dit pas mais on met un peu de... Sur celui là C'est encore mieux Donc du coup on va essayer de faire un rythme On va faire une chanson On va dire Qu'est-ce qu'on va faire comme chanson ? On va dire Qu'est-ce qu'on va faire comme chanson ? C'est simple Moi j'aime bien l'Aziza de Daniel Valavoine C'est quoi les valeurs de la capoeira ? C'est les mêmes valeurs que les arts martiaux C'est un art martial à part entière à la capoeira Donc voilà on trouve tout Le discipline, le respect, la rigueur Moi quand par exemple j'ai des élèves Des personnes qui viennent pour découvrir la capoeira Ils viennent tous avec une idée dans la tête L'idée qui vient au début c'est de la danse Je pense qu'on la touche un peu La plupart C'est le sport où on ne se touche pas Et contrairement aux autres arts martiaux La capoeira en fait On n'a pas de blocage Comme le karaté par exemple Il y a un blocage après un camp La capoeira en fait on a plus des esquives Donc c'est pour ça en fait quand le coup arrive on l'esquive On l'enchaîne avec un autre et l'autre il va esquiver Et ça tourne et ça fait un mouvement assez fluide Et les gens ils pensent que c'est chorégraphié Mais en fait c'est pas chorégraphié C'est vraiment le coup il est porté Donc si on l'esquive pas On le prend Il faut vraiment l'esquiver Tu viens toujours au pied de Bilibar Tu sales et ton adversaire Et tu sors Ça marche je vais faire tout pareil que toi Par contre le truc tu vois Enfin Tout à l'heure que je t'ai pas demandé C'est comment on gagne Il n'y a pas de gagnant Il n'y a pas de gagnant C'est en fait à chaque fois Enfin il y a pas de capoeira Il y a des compétitions dans certains groupes Il y a des rencontres Mais en fait Tu joues contre un adversaire certes Mais tu joues plus contre toi C'est un échange Avant tout C'est un échange Par exemple je joue avec un adversaire Que ça soit plus expérimenté que moi Au moins Il y a toujours une leçon à apprendre Du coup voilà Il n'y a pas forcément un gagnant Un perdant Mais il faut que tu sois juste satisfait de toi Est-ce que tu as un mot à dire face à la caméra Pour toutes les personnes qui veulent venir tester la capoeira Ou qui veulent juste je sais pas devenir prof par exemple de capoeira Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les motiver ? Bah moi ce que je peux leur dire Venez Essayez la capoeira Venez avec l'idée que vous avez dans la tête de la capoeira Et moi je vais essayer de vous suivre Et de vous accompagner par rapport à cette idée là que vous aviez Et on va essayer de la travailler et la nourrir et la faire grandir Et pourquoi pas peut-être après ça va partir sur autre chose Et vous allez vraiment bien découvrir la capoeira Et vous allez peut-être devenir des professeurs de capoeira pourquoi pas Merci l'équipe d'être resté jusqu'au bout de la vidéo Merci aussi au club de tour de capoeira Merci à Bachir et aux gars de nous avoir accueillis pour cette vidéo J'espère que le concept vous plaît J'espère que la vidéo vous plaît Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un commentaire Un gros like en bas de cette vidéo Abonnez-vous à ma page YouTube Aussi vous pouvez vous abonner à ma page Insta A mon compte TikTok Et moi je vous dis à la semaine prochaine Des bisous l'équipe